Bonjour, Denis Roland, professeur des universités et puis aux fonctionnaires passés par le CNRS et la responsabilité de quatre académies en Outre-mer et en Métropole. C'est important parce que l'Armatan est un éditeur né en 1975 dont on ne connaît pas bien l'origine. On sait que c'est un militant du tirondisme, c'est un militant du terrain africain, mais on n'en sait pas plus. Donc j'ai souhaité comme historien retracer ce parcours créateur des éditions l'Armatan, l'itinéraire des deux fondateurs, Denis Prien et Robert Agenaud, et comprendre pourquoi ces deux prêtres missionnaires issus de milieux ruraux français se retrouvent en rupture d'église et pourquoi ils fondent une maison d'édition en partie dédiée au Sud. Alors l'Armatan est un éditeur qui a ses origines profondément ancrées en Afrique puisque c'est une maison d'édition qui a été portée sur des fonds baptismaux par deux prêtres, deux anciens prêtres, d'une congrégation missionnaire en Afrique. Et donc oui, le regard est, en 1975 lors de la création, un regard profondément ancré vers l'Afrique, vers les Suds, vers les décolonisations qui s'achèvent dans les années 70, même si côté portugais notamment, les combats continuent encore. Et à cela s'agrègent aussi des discussions importantes sur quel est l'avenir des Outre-mer français. Et donc pour toutes ces raisons, oui, l'Armatan est un éditeur dédié au Sud, mais c'est un éditeur qui a su s'élargir à à peu près tous les champs des sciences humaines et sociales, puis à la littérature, et donc c'est devenu assurément un éditeur généraliste, mais avec un grand tropisme sur les Suds et sur l'Afrique en particulier. Il fallait se poser la question autrement. Est-ce qu'un livre sur Gallimard aurait honte d'être édité chez Gallimard ? La réponse, c'est non. Donc un livre sur l'Armatan peut être édité à l'Armatan. Je rappellerai quand même que l'Armatan a édité le premier prix Nobel de littérature sur l'Afrique, Walsoninka, que l'Armatan a édité aussi l'œuvre universitaire de la première prix Nobel alternative de littérature. Je crois que c'est important de dire que l'Armatan publie en sciences humaines et sociales, publie en littérature, beaucoup de livres qui ont un lien intime, fort, avec les pays du Sud, mais sur tous les champs des sciences humaines et sociales et de la littérature aujourd'hui, et sur toutes les aires géographiques.